Nous sommes de retour avec un nouveau sujet croustillant qui ne manquera pas de vous faire vibrer. Nous avons demandé à des femmes de nous dire ce qu'elles font lorsqu'elles trouvent un homme sexuellement attirant. En effet, nous parlons ici des signaux qu'elles vous envoient lorsqu'elles ont le béguin pour vous. Du langage corporel subtil aux invitations audacieuses, ces femmes ne se retiennent pas. Alors, si vous voulez savoir quand elle est prête à passer à la vitesse supérieure, soyez attentifs. Nous avons 12 conseils alléchants qui vous aideront à lire en elle comme dans un livre. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commenter « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. 1. Elle se penche sur sa poitrine. Imaginez, vous discutez avec une fille, et soudain, elle se penche plus près de vous, vous offrant une vue alléchante de son décolleté. Ce n'est pas un hasard, mon ami. Lorsqu'une femme veut attirer votre attention et faire battre votre cœur, elle sait exactement quoi faire. En inclinant sa poitrine, elle vous offre non seulement un plaisir visuel, mais vous invite également à la regarder de plus près. C'est une façon subtile de dire, « Hé, j'ai quelque chose de spécial pour toi ». Donc, si vous vous trouvez en présence d'une femme qui n'a pas peur d'exhiber ses atouts, prenez-le comme un signe que vous lui plaisez. 2. Elle se lèche lentement les lèvres. Avez-vous déjà parlé à une fille et soudain, elle commence à se lécher ou à se mordre les lèvres d'une manière qui vous fait tomber la mâchoire ? Eh bien, mon ami, ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une femme se lèche ou se mord les lèvres de manière séduisante tout en vous regardant, c'est un signe infaillible qu'elle ressent une tension sexuelle. C'est comme si elle disait, « J'ai hâte de te goûter ». Ce langage corporel est un puissant aphrodisiaque qui peut vous donner des fourmis dans les jambes. Si vous vous retrouvez à l'extrémité de ce geste sensuel, ne soyez pas surpris si votre esprit se met à vagabonder vers toutes sortes d'endroits coquins. Essayez simplement de garder votre sang froid et de profiter du spectacle. 3. Elle te chuchote à l'oreille. Lorsqu'une fille se penche pour vous chuchoter quelque chose à l'oreille, ce n'est pas parce qu'elle essaie de vous confier un secret, c'est parce qu'elle veut se rapprocher de vous. Le chuchotement est un acte profondément intime qui peut vous faire frissonner, surtout lorsque son souffle chatouille votre peau. C'est comme si elle vous invitait à entrer dans son monde privé, où tout peut arriver. De plus, le chuchotement crée un sentiment d'exclusivité, comme si vous étiez les deux seules personnes dans la pièce. Donc, si une fille commence à vous chuchoter des mots doux ou des choses copines, à l'oreille, prenez-le comme un signe qu'elle est prête à passer à l'étape suivante. 4. Elle parle de sujets intimes. Lorsqu'une fille commence à aborder des sujets sexuels ou intimes au cours d'une conversation, ce n'est pas parce qu'elle essaie de faire la conversation, mais parce qu'elle essaie de mesurer votre intérêt. En abordant ces sujets, elle teste les os pour voir comment vous réagissez. Si vous êtes ouvert et réceptif, c'est un feu vert pour qu'elle continue à repousser les limites. De plus, parler de sexe est un excellent moyen de faire monter la tension sexuelle et l'anticipation. C'est comme si elle plantait la graine dans votre esprit, laissant votre imagination s'emballer avec toutes les possibilités. Donc, si une fille commence à orienter la conversation vers la chambre à coucher, prenez-le comme un signe qu'elle est prête à passer à l'acte. 5. Elle se touche de manière séduisante. Avez-vous déjà parlé à une fille et soudain, elle commence à passer ses mains sur son corps, son cou ou ses jambes d'une manière qui fait battre votre cœur à tout rompre. Eh bien, mon ami, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'une femme se touche de manière séduisante tout en vous parlant, c'est un signe infaillible qu'elle essaie de vous exciter. C'est comme si elle vous donnait un avant-goût de ce qui va suivre, en vous invitant à imaginer vos mains à la place des siennes. Cet indice de langage corporel est un puissant aphrodisiaque qui peut vous donner des fourmis dans les jambes. Alors, si vous vous trouvez en présence d'une femme qui n'a pas peur de montrer ses atouts, asseyez-vous et profitez du spectacle. 6. Elle s'amuse à se mordre le doigt. Imaginez, vous êtes en pleine conversation avec une fille et soudain, elle commence à se mordre le doigt tout en gardant un contact visuel intense. Ce n'est pas une habitude nerveuse, mon ami. Lorsqu'une femme s'amuse à se mordre le doigt tout en vous regardant, c'est un signe infaillible qu'elle ressent une tension sexuelle. C'est comme si elle disait, je veux te dévorer. Cet indice de langage corporel est une allusion alléchante qui peut vous inciter à en redemander. Si vous vous retrouvez à l'extrémité de ce geste sensuel, ne soyez pas surpris si votre esprit se met à vagabonder vers toutes sortes d'endroits coquins. Essayez simplement de garder votre sang froid et de laisser monter l'impatience. 7. Elle taquine avec des doubles sens. Lorsqu'une fille commence à faire des commentaires à connotations ludiques et sexuelles, ce n'est pas parce qu'elle essaie d'être intelligente, c'est parce qu'elle essaie d'obtenir une réaction de votre part . Les doubles sens sont une façon de dire une chose tout en voulant en dire une autre, et lorsqu'une femme les utilise, c'est le signe qu'elle a le sexe dans la tête. C'est comme si elle vous faisait un clin d'œil verbal, vous faisant savoir qu'elle est prête à s'amuser de manière coquine. Donc, si une fille commence à faire des allusions comme si c'était chaud, prenez-le comme un signe qu'elle est prête à passer à l'étape suivante. Assurez-vous simplement d'être rapide, sinon vous risquez de rater votre chance. 8. Elle se laisse surprendre par son regard. Avez-vous déjà vaqué à vos occupations, avant de lever les yeux et de surprendre une fille en train de vous fixer d'un regard intense et persistant ? Eh bien, mon ami, ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une femme vous laisse la surprendre en train de vous fixer, c'est un signe infaillible qu'elle est intéressée par vous. C'est comme si elle vous déshabillait du regard, en imaginant toutes les choses qu'elle veut vous faire. Cet indice de langage corporel est une invitation audacieuse qui peut vous faire sentir à la fois flattée et troublée. Donc, si vous vous retrouvez à l'extrémité de la réception d'un regard brûlant, n'ayez pas peur de le fixer à votre tour. Assurez-vous simplement d'être prêt à affronter la chaleur qui ne manquera pas de s'en suivre. 9. Elle est assise dans des postures suggestives. Lorsqu'une fille commence à s'asseoir de manière à mettre son corps en valeur, par exemple en croisant et décroisant lentement les jambes, ce n'est pas parce qu'elle essaie de se mettre à l'aise, c'est parce qu'elle essaie d'attirer votre attention. Les postures suggestives sont une façon de montrer ses atouts et de vous inviter à regarder de plus près. C'est comme si elle vous disait, eh, regardez ce que j'ai. Cet indice de langage corporel est une allusion alléchante qui peut vous faire saliver comme un chiot. Alors, si vous vous trouvez en présence d'une femme qui n'a pas peur de prendre la pause, asseyez-vous et profitez de la vue. Essayez simplement de ne pas la fixer trop fort, ou vous pourriez passer pour un sale type. Restez calme et laissez-la faire le travail. Dit, elle utilise le parfum pour séduire. Avez-vous déjà parlé à une fille, soudain, elle se met à se parfumer ou à vaporiser de l'alcool devant vous ? Eh bien, mon ami, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'une femme utilise un parfum pour vous séduire, c'est un signe infaillible qu'elle veut que vous la remarquiez. L'odeur est un puissant aphrodisiaque qui peut déclencher toutes sortes de pulsions primaires, et lorsqu'une fille s'assure que vous avez une bouffée de son parfum caractéristique, c'est comme si elle marquait son territoire. C'est une façon subtile de dire, ne m'oubliez pas. Alors, si vous vous trouvez en présence d'une femme qui n'a pas peur de se parfumer et de fleurter, prenez-le comme un signe que vous lui plaisez. 11. Elle complimente votre corps. Lorsqu'une fille commence à faire des compliments directs sur votre physique et votre apparence, ce n'est pas parce qu'elle essaie d'être gentille, c'est parce qu'elle essaie de vous faire savoir qu'elle est attirée par vous. Complimenter son corps est un geste audacieux qui demande de l'assurance et du courage, et lorsqu'une femme le fait, c'est le signe qu'elle n'a pas peur d'aller au bout de ce qu'elle veut. C'est comme si elle disait, j'aime ce que je vois et je veux en voir plus. Cette indication verbale est un puissant stimulant de l'ego qui peut vous donner l'impression d'être un million de dollars. Si vous recevez un compliment, n'hésitez pas à lui rendre l'appareil. Veillez simplement à rester chic et respectueux. 12. Elle vous invite à passer tard. Lorsqu'une fille vous propose de venir chez elle tard dans la nuit, ce n'est pas parce qu'elle veut vous montrer sa collection de timbres, c'est parce qu'elle a envie de se rapprocher. Les invitations tardives sont un signe clair qu'elle est prête à passer à l'étape suivante, et lorsqu'une femme vous en propose une, c'est comme si elle vous donnait le feu vert pour passer à l'action. C'est un geste audacieux qui peut vous faire sentir à la fois excité et nerveux. Donc, si vous vous retrouvez à recevoir une invitation en fin de soirée, n'ayez pas peur d'accepter l'allusion. Assurez-vous simplement d'être prêt pour la suite. Et voilà, messieurs, les 12 choses les plus importantes que font les femmes lorsqu'elles trouvent un homme sexuellement attirant. Quelle est la prochaine étape pour vous ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.